... Bonjour, merci à tous d'être là. Non, on va attendre un petit peu. Non, c'est l'heure, on va y aller. Je ne sais pas si pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Guéraz. Et je suis venu aujourd'hui vous parler de sécurité, de Drupal, de très grands comptes. Je précise un peu le trait, puisque ces derniers temps, j'ai envie de dire, sur les six derniers mois, on a rencontré pas mal de security scans chez les grands comptes, aussi bien sur les problématiques d'Internet, de site Internet, que d'applications mobiles. J'en parlerai moins aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir que ces grands comptes se préoccupent de plus en plus de la sécurité et des conséquences de l'insécurité. Donc je viens de le dire, je suis Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Guéraz. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un petit peu retravaillé. 13 ans d'IP, c'est ce qui importe le plus finalement dans ce sujet. Je ne fais que de l'IP, essentiellement open source, en très grande majorité, mais pas exclusivement, j'ai fait de la vidéo avec du Microsoft aussi. Et puis 6 ans de Drupal. Et j'ai cofondé avec 3 amis, Skid, qui est aujourd'hui bien présent sur le marché Drupal. Je me suis dit, je vais commencer par un petit espèce de revue de presse pour nous situer un petit peu dans le temps, dans la sécurité, sans aller trop loin, on va appartenir aux années 80 et le freaking. Mais voilà, nous situer un petit peu là-dedans. Je me suis dit, je vais commencer par essayer de trouver 3 icônes intéressantes pour tout simplement nous faire prendre conscience qu'il faut être humble. L'humilité, c'est important dans la sécurité. La première, c'est la défense gouvernementale. C'est le Pentagone qui se fait hacker, qui se fait voler 24 000 fichiers. Quand le Pentagone se fait pirater, on peut légitimement se dire, « Ah, pourquoi pas moi ? » La deuxième, c'est cet établissement de crédit américain aux Etats-Unis qui a beau être PCI DSS Compliant, la référence du standard sécurité des établissements de paiement par carte de crédit. Pirater 100 millions de transactions de pirates. J'ai dit 100 millions, c'est pas 100 millions. Si, si, c'est... Ah non, 100 millions, paiement par carte de crédit. Drupal.org, la note, il fallait quand même aussi pour l'humilité, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2013, un million de comptes touchés par une pénétration de Drupalorg. Allez, pour sauver un petit peu l'honneur, c'était un tiers parti. Un autre composant, c'était pas Drupal lui-même la cible. Donc concrètement, la situation aujourd'hui, c'est ça. Tout est niqué. Et je pense, sans avoir pas caricaturé, j'ai passé un bon bout de temps à creuser, ça m'a excité comme sujet. Donc j'ai bien creusé, et ouais, c'est ça. C'est fucked up. Je ne peux pas tromper le bouton. Je pense que ce cas de figure, il est un petit peu plus vieux, mais il est revenu en 2014, alors je l'ai mis dans le présent. Et il est intéressant parce que je pense que c'est celui-ci qui a réveillé nos amis des grands comptes. C'est quand Sony a, selon... Comment dire ? La magie noire de l'estimation des coûts, a dû payer 2 milliards de dollars après s'être fait pirater le PSN. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, on en a tous entendu parler. Cette référence, ça revient très souvent. Je pense que c'est elle qui porte aujourd'hui la considération de la sécurité sur le marché. Et puis dernièrement, pas si longtemps que ça, le 25 août, bim, c'est reparti. Donc même quand on a payé 2 milliards, on arrive encore à en souffrir après. Pardon. Encore un mauvais bouton. Je voulais aussi parler un petit peu de Target. C'est un gros dossier aussi dans ce domaine. 40 millions de numéros de cartes de crédit, 70 millions de données personnelles et 5 millions de dollars de dommages pour Target. La scène-là est très très forte, un peu différente. La Corée du Sud, 3 établissements bancaires, c'est un établissement par tête. 20 millions de numéros de cartes de crédit, 40% de la population de la Corée du Sud touchée. 27% de toute la Corée pour le fun. C'est assez d'ailleurs rigolo. Les images, j'ai trouvé ça sympa comme les 3 têtes. Chaque banque de ce groupe, elles offrent leur tête. C'est vrai, c'est une différence culturelle. Snapchat, là on est à l'opposé, ils ne donnent pas leur tête à couper, ils sont plutôt presque dans le déni d'ailleurs. 4,6 millions de comptes, numéro de téléphone compris, 90 000 photos, 9 000 vidéos. Snapchat, pour le petit rappel, je pense que tout le monde connaît, mais ce sont des photos éphémères. Éphémères. Adobe, champion du monde. 150 millions de comptes qui ont fuité comme ça. 150 millions, y compris les numéros de cartes de crédit. Encore plus beau, le code source des produits Adobe, j'ai bien aimé leur phrase, Adobe Acrobat, ColdFusion, ColdFusion Builder, and other Adobe products. Ah, et les autres aussi. Ça c'est la santé, c'est un peu plus récent, puis c'est assez intéressant parce qu'on a tous entendu parler d'Ordbeed, qui a failli le SSL, finalement le SSL, c'est pas secure, oh là 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 là. Et puis on n'avait pas trop vu de conséquences, alors je voulais quand même dire, hé, c'est en train de se faire. Les Etats-Unis, un groupe hospitalier, 4,5 millions de données patients qui ont été comme ça dérobées. je pense que l'intérêt premier, ça devait être le numéro de sécurité sociale, je n'en ai pas la certitude, il n'y a pas de données bancaires, donc là on a affaire à des pirates qui cherchent de nouveaux moyens de faire d'argent. La finalité ça reste l'argent, ça c'est sûr, mais peut-être le numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis, c'est souvent utilisé, on le voit dans les formulaires, dans mes recherches, je suis tombé sur des liens pour faire des transferts d'argent, et ils demandent le numéro de sécurité sociale. Peut-être ça serait pour construire des bases de données de plus en plus solides. On verra plus tard. Un petit panel, donc sur l'axe Y, c'est le temps. On va commencer par la gauche, c'est par volume. On le voit, il y a Adobe en gros, les 150 millions, eBay, Target, JP Morgan, Ubisoft, il y en a pas mal quand même. Et puis aussi par sensibilité. Je vais vous dire un petit mot sur les couleurs après. Adobe, on le voit, ils ont la même position, c'est vraiment les champions. Il n'y a pas de... C'est toute concurrence. Le Corea Trade Bureau dont on a parlé, il est en violet. Ça, c'est un petit cas à part, mais qui est quand même significatif. Il faut en parler, il faut en être conscient. Ça, c'est une attaque de l'intérieur. Le mec, pendant deux ans, deux ans, il a copié les données. Pendant deux ans, il a copié les données et les flux, visiblement, n'étaient pas traqués, monitorés. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais un pirate, en général, quand il veut sortir des données d'un serveur, il ne va pas faire une copie, un SCP, poser ça sur un FTP. Enfin, ça dépend du niveau du pirate. Mais s'il veut faire de l'exfiltration de données, en général, on va détourner l'usage d'un protocole et très, très souvent, c'est le DNS. On va faire une trame de requêtes DNS et puis, à la place de mettre des données DNS à l'intérieur, on va juste foutre un bout de la data encriptée. Puis, morceau par morceau, on va envoyer comme ça à travers des DNS requests sur un serveur DNS ailleurs. Peut-être bien en utilisant Tor ou autre, peu importe. On va plutôt déguiser la sortie des données. Eux, pendant deux ans, le mec a réussi à sortir énormément de données sans se... en restant inaperçu. Encore une fois, c'est tout niqué. Et la sécurité, demain, je me dis, qu'est-ce que ça va être demain, qu'est-ce que ça va être la prochaine bubule, là-haut ? Shellshock, découvert par un Français, j'étais assez fier, j'ai mis un petit coq, c'est mon côté chauvin. Shellshock, peut-être que demain, ça sera l'origine d'une de ces grosses bubules. Donc, pensez aussi à tous ceux qui ont traité ce genre de problématiques, pensez à vérifier tout ça, à mettre à jour les Linux, les Batch, le kernel, blablabla. La mise à jour, c'est vraiment très important. On y reviendra, on aura bien l'occasion, de toute façon, on le sait tous, mais c'est super important, il ne faut pas le négliger. Et puis, ça pourrait aussi être ça, Groupal. J'ai un petit doute sur le 12 millions de sites web Groupal mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est ce que les gens lisent, la perception va être construite là-dessus. Il y a 12 millions de sites Groupal qui sont pétés. Il faut en être conscient puisque c'est ce à quoi vous allez faire demain. Je serais très très surpris qu'en compétition, la concurrence ne profite pas de ces événements largement médiatisés, et c'est très bien, pour tenter de gagner. Donc, le bulletin de sécurité, il faut le rappeler, si vous ne l'avez pas fait, sincèrement, faites-le. La security team de Groupal a été très efficace sur la communication. Je ne me fais que le relais, il faut le faire parce que si on néglige ces aspects, c'est pas grave, ce site c'est un site événementiel, on l'a fait pour un mois ou ceci ou cela, on risque au final de donner raison à peut-être des détraiteurs futurs. Donc, couvrons un peu nos arrières, patchons, 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 on ne parle pas de mettre à jour le corps dans son intégralité, sur des sites ça peut être compliqué, etc. Mais un patch, par contre, le patch, on peut l'appliquer, c'est rapide, et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On prend quelques heures, on y va, on patch l'intégralité des Groupal qu'on a et au moins on est sûr et comme ça, on continue de protéger Groupal aussi. Et puis, ça c'est pour ceux qui peuvent se dire ouais, mais pirate, c'est quand même pas facile, moi je n'en connais pas trop autour de moi, et puis comment on les trouve ceux-là, où est-ce qu'ils vivent, je ne sais pas, ça pourrait être difficile, mais ça c'est, non, c'est pas vrai. Là, c'est deux screenshots qui viennent du dark web ou du deep web, concrètement du web Partor. Ça c'est sur une marketplace bien connue qui s'appelle Evolution, qui est un peu comme le Silk Road qui a fermé il y a peu. Ce mec-là, j'ai choisi celui-là parce que j'ai regardé un petit peu avant, il y a les scammers, enfin les arnaqueurs, etc. Il n'y a pas que du vrai, mais lui c'est du vrai. Et il vous vend ses services. Et puis il y a aussi Masquerabit qui vous propose de vous mettre en relation et puis si jamais ils n'ont pas dans leur contact, ils iront chercher le profil pour vous. C'est un petit peu les chasseurs de tête du monde obscur. Et puis si jamais on se dit ouais mais quand même. Je ne sais pas si vous connaissez Mitnick. J'étais gamin, j'étais fan de Mitnick, il se faisait appeler le Condor, j'avais un autocollant Free Kevin. Kevin Mitnick, c'est un petit peu ce qu'est Bob Marley au reggae. Kevin Mitnick l'est à la sécurité informatique. C'est le premier hacker traqué par le FBI, ils ont mis quelques années à l'attraper. C'est une petite star, il est sorti de prison il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis il a créé une boîte d'audits de sécurité parce que là tout va bien, ça suit, c'est logique. Et il y a très peu et c'est mis à faire quelque chose d'assez rigolo. Le Absolute Zero Day Exploit Exchange 100% de garantie, de réussite, le mec est vraiment balèze donc il peut s'amuser à dire ce genre de choses. Il vous vante des exploits. Il dit qu'il screen les personnes, qu'il fait une enquête préalable avant de les ajouter à ses clients et que du coup il ne va pas fournir des exploits. On parle d'exploits Zero Day, on n'est pas dans le monde de l'open source où il y a un security advisory qui sort et qui nous dit on a une faille là, une faille là, on a une faille là. Ça c'est ce qu'on appelle les private exploits, c'est les exploits privés que les gens gardent pour eux bien soigneusement et qu'ils exploitent autant possible. Lui il les vend maintenant, c'est du business gris, du grey business, c'est à dire il n'est ni blanc ni noir, il est un petit peu au milieu. On ne sait pas trop à qui il va le vendre, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'espionnage industriel, on parle de très grands comptes, dans nos très grands comptes, je pense surtout à un, parce qu'on n'est pas encore si gros, on n'en a pas énormément, on en a un qui soucie extrêmement de l'espionnage industriel, de tous ces sujets, ce genre de bonhomme que par ailleurs j'aimais beaucoup pour ses bagues, c'est un danger. Après, aux copines, ce sont des grands comptes, c'est la money money qui dirige le monde. Le coût annuel du cybercrime en France, c'est selon la Pokémon Institute, non c'est pas ça, c'est Poneymon, Poneymon Institute, plus 25%, 20,5%. Entre 2013 et 2014, 4,8 millions d'euros sur le territoire français investis par des entreprises en coûts suite à des actes de cybercriminalité. 4,8 millions d'euros, ça fait quand même un petit marché, il y a des choses à faire. Et puis ça reste une étude, les chiffres sont, c'est jamais reflet de la réalité plus absolue, mais ça donne une tendance. La répartition du coût du cybercrime en France par type d'attaque, je ne pourrais probablement pas lire, mais ce n'est pas très grave, j'ai un peu de focus, c'est-à-dire ceux qui en 2014 représentent sur le nom conventionnel, j'ai mis la représentation par ligne pour le 2014 afin qu'elle tranche pour bien voir les écarts. Ce n'est pas très conventionnel, mais j'ai trouvé ça utile. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 2014, on a plus de virus, de verres, de trojans et de codes malicieux. Ce qui nous va vraiment nous intéresser, c'est ici, c'est là que Drupal a sa part de boulot pour faire en sorte que cette augmentation disparaisse. Il n'y a pas que Drupal, et puis celle-ci, ça c'est plus pour l'information. Il faut savoir que 93% des exploits de type malware, adware et compagnie exploitent des failles Java. Java, c'est une plaie. 93% selon Cisco, étude 2014 sécurité. C'est plus pour chacun d'entre nous parce que les malware, les adware et les compagnie, ce n'est pas tellement sur notre serveur qu'on va tomber là-dessus, mais sur nos machines. Et moi personnellement, sur la machine, j'ai accès à plein de choses. Dans mon travail, c'est normal que j'ai accès à tout ça. Et si j'ai un malware qui s'amuse à se mettre au milieu d'une manière ou d'une autre, à loguer mes keywords, ça peut être un problème. Donc soyons conscients, mettons à jour Java, aussi dès qu'il y a une release. Je le prends. Ça, ça ne peut pas être pire. On ne peut pas tellement se passer de Java, il y a plein de choses qui fonctionnent avec Java. C'est pour ça qu'il est la première cible. Mais faisons attention. La répartition, du coup, c'est une source d'activité. Ça, c'est intéressant. A la limite, en 2014, peu importe le tranchement, ce qui est intéressant, c'est que le coût, c'est essentiellement de la détection et de la restauration. Dans tous les confs qui parlent de sécurité, moi, je n'en avais pas parlé beaucoup, et c'est un demi-tor, mais je ne pouvais pas parler de tout. On parle beaucoup de backup, de stratégie, de recovery, etc. C'est super important. Je n'en ai pas assez parlé par rapport à l'importance que ça a. Mais c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer sur ce coût ici, la restauration. Drupal s'en sort plutôt bien pour la restauration. On est capable de faire des scripts avec Drush qui vont exporter les données, etc. On est capable de rebuilder le site assez aisément. Je ne sais pas le niveau dans la salle, mais c'est des choses qui sont assez classiques aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut clairement améliorer. La restauration, on n'a pas trop de difficultés, ça n'a pas coûté trop cher dans le monde de Drupal pour améliorer le recovery d'un site Drupal. Et la détection, là aussi, on a des choses à faire. Je vais en parler un peu plus après, mais je n'en parle pas trop. Il y a deux outils, j'ai envie de citer, les deux qui me viennent à l'esprit en premier lieu. Pour Drupal, c'est le module MD5Check qui va faire une empreinte MD5 de l'intégralité des fichiers et va la comparer avec les repositories et détecter s'il y a eu un changement dans un quelconque fichier et auquel cas, alarmé. Et puis, il y a un utilitaire Linux qui s'appelle AuditD qui est vraiment excellent. Je le recommande fortement. AuditD permet de contrôler les accès au file system au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir si, en fonction de règles qu'on a implémentées, si l'utilisateur, par exemple, ou www.data, aurait à tout hasard essayé de lire ETC pass WBD, ETC shadow, le petit malin. AuditD va vous envoyer un petit alarming, que ce soit après mail, SNMP, blablabla, peu importe comment elle sera remontée, cette alarme, mais AuditD va vous permettre de savoir même une tentative de lecture. Ça, c'est intéressant. Le fichier n'a pas été altéré, mais quelqu'un a essayé avec un comptabiliteur qui n'a pas normalement assez d'atteindre ce fichier. Il a essayé de le lire, il a essayé de l'ouvrir ou il l'a ouvert, il l'a lu. C'est super intéressant. AuditD. Décidément, je ne me trompe plus le temps de bouton. L'impact sur la clientèle, la marque, qu'est-ce qui se passe après une attaque type celle de Sony ? On perd des clients. Les clients, ils disent, oh là là, eux, ils ne savent pas faire, je ne veux quand même pas leur donner mes coordonnées bancaires, même si j'ai une assurance à la banque, il faut s'en occuper, ce n'est pas cool. Je vais aller chercher ailleurs, mon bonheur. 4,5% en France, c'est les champions du monde. Là, il n'y a que, je ne sais pas si j'ai mis la planète, la planète entière, si, quasiment, c'est les champions. Il n'y a qu'un truc qui m'a fait rire, c'est plutôt l'Allemagne, je n'ai pas compris. En 2014, ils se sont dit, oh c'est cool, maintenant on peut se faire hockey, nous on ne veut pas, ce n'est pas de leur faute. Comment vendre Drupal ? Le White House, celle-là aussi, vous avez dû la voir, mais c'est parce que je pense que c'est celle qui parle le mieux d'elle-même. Petit complément d'info, Drupal est utilisé par plus de 130 nations. Sur 197, je pense que c'est assez rassurant quand le client en face se dit, oh Drupal, la sécurité, 130 sur 197, ils nous font confiance. Parce qu'ils sont à la rue, tous ces gens du gouvernement, tant eux, la sécurité, ils n'ont pas non plus envie de se faire troller tout leur site web. Même si ce n'est qu'un message, eux, ça les importe d'autant plus. Ça marche toujours. Bla 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 de Forrester Research, et puis à peu près même bla 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 du boss, le CIO, le boss de l'informatique de la défense américaine, qui disent en gros l'open source, c'est cool, ça facilite notre stratégie sécurité digitale. Parce qu'on peut aller screener le code, et puis aussi la communauté qui le fait, etc. Ça c'est pour mettre un petit peu de plomb dans l'aile de ceux qui vont jouer le troll, le combat du code source versus l'open source versus le code propriétaire. Si ces gens-là font le pari de l'open source, pourquoi ? Pourquoi pas nous ? La security team, l'équipe dédiée à la sécurité de Drupal, 43 personnes d'un peu partout, et certains français, je ne sais pas s'ils sont là, je ne sais pas, et 43 personnes, ça m'a amusé, j'ai un peu trollé, il y a une site d'Aquaya où on dit en gros que Drupal ça a 28 000 développeurs et que la concurrence est environ 100 développeurs. C'est marrant aussi, si je joue un petit peu avec les chiffres pour m'amuser, ça veut dire que la security team a fait 50% des équipes de la concurrence. Ça fait réfléchir. La security team, parlons-en, la capacité de communication, qu'est-ce qui se passe quand il y a une faille ? Le pire, c'est de ne pas le savoir et le mieux, c'est de le savoir tout de suite pour pouvoir agir. Pour ça, Drupal a été très fort, ils font la security team et puis il y a le pari de la communication par le choc auquel je crois beaucoup. Vous n'avez pas patché dans les 7 heures ? Vous êtes niqué. Fucked up. Situation normal. Ça, c'est plutôt malin, je trouve, parce que du coup, ça fait du bruit et faire du bruit, c'est quand même pas mal quand on parle de sécurité parce que l'impact, c'est juste quelques minutes de quelques individus multipliés par plein, mais il faut juste qu'ils le sachent et qu'ils soient conscients de l'ampleur de la chose. Ils ont été très très forts, je félicite cette communication. La concurrence, c'est la sécurité. The Queen is not impressed. Je ne l'ai jamais vu vraiment impressionné en même temps. J'ai plutôt regroupé par technologie parce que je trouvais ça un axe un peu un peu trollesque, intéressant. On a essentiellement dans mon Java Adobe Experience Manager, CQ5, HP Autonomie, TeamSite, Jive Lithium, un petit peu moins, c'est plus social, .NET, Sidecore, on le voit, Tridion, Electron, je me suis dit allez, on va s'amuser. Juste pour voir un petit peu, ok, mon point de vue c'est que ça reste des hommes qui font du code dans un coin ou dans un autre, ça reste des hommes et ils sont faillibles, ça marche pareil partout. Statistiquement, je pense qu'on va à peu près le même nombre de failles partout, pas le même nombre de failles communiquées. C'est la seule différence pour moi, elle est là. Comment vendre Roupal ? La concurrence en sécurité, un petit clin d'œil technologique, ça c'est le délai de résolution des vulnéra... vulnéra... Vous ne pouvez pas le faire en même place, vulnérabilité, ça y est, j'ai réussi. Moi, j'ignore tout de suite Code Fusion, ASP, même si ça existe encore, .NET, Java, PHP, c'est PHP qui va plus vite corriger les failles. Et ça, c'est important si tu ne te fais pas hacker le jour J ou dans les 7 jours, ou autre, si tu as quand même un truc qui arrive plus vite, tu réduis tes chances de te faire hacker. Le PHP, c'est cool. Breaking news. C'est une là, je les ai ajoutées hier soir. Elles sont toutes fraîches, mais je les ai trouvées, mais alors, en plus, les deux microsos, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec la sécurité en ce moment ? J'ai fait une conférence de sécurité, la 7.32 qui sort, et puis là, tout ça. .NET devient open source 12 novembre, c'était avant entière. .NET devient open source, ça c'est aussi parce que je les ai lus ceux-là sur les pitchs de Sidecore et compagnie, j'ai regardé les PDF que j'ai trouvé sur internet, et tu as les pitchs classiques, tu les retrouves partout, c'est open source, propriétaire. Quand on voit le code, on sait où il y a les trous, quand on ne voit pas le code, on ne sait pas où ils sont. Je modèrerais tout ça, on faisait des cracks il y a bien longtemps, décompiler du code, quand il est compilé, ce n'est pas bien méchant, et puis quand il n'est pas compilé, c'est encore moins méchant. Microsoft, une faille, ça c'est hier, le 13, 19 ans, elle a vécu cette faille, 19 ans, depuis Windows 95 à Windows 8.1, tous faillibles, tous sans exception, exploitables à distance depuis 16 ans. On l'a découvert hier. Pour avoir traîné pas mal de temps sur pas mal de webzines, de magazines orientés à cœur un petit peu partout, y compris dans le salle Dark Web, il y a des choses où je me suis dit comment ils ont fait les mecs ? Je n'arrive pas intellectuellement sur social engineering, probablement, mais non, ils ont l'air d'avoir un accès rapide, je pense sincèrement qu'il y a des pirates qui ont des accès depuis super longtemps sur des routeurs, des machins, des bidus. Typiquement, avec ce genre de choses et avec le genre de private exploits qui s'échangent aussi sur des marchés comme le fait Mitnick maintenant de manière transparente mais comme peuvent le faire d'autres de manière illégale et bien obscure. Peut-être que ça fait 16 ans que nos hackers profitent de cette faille de tous les Windows. Sidecore, je me suis dit je vais aller regarder les références de Sidecore et puis je vais regarder. La première dans la liste c'est Canon. Vous avez le customer, je clique sur Canon, j'ai fait un autre coup de Google, deux. Pas bien méchant. Je trouvais ça drôle. Le XSS. On est sur la page de Canon. XML, import, iframe, nanana, CRC, bit.ly, blablabla. C'est gentil, j'ai juste mis Nikon à la place. Je ne l'ai pas mis sur un réseau social mais je pense que je vais le faire après sur Twitter pour le fun. Mais le XSS c'est bien plus malveillant que faire un alerte, ok, ou alors afficher une iframe avec un autre site dedans. On peut faire plein de choses. Afficher une iframe avec un autre site c'est plutôt cool. On pourrait faire du phishing. Pour Nikon, Canon, je vais en Canon à un compte utilisateur mais je vois l'intérêt il est modéré mais on pourrait faire du phishing très aisément du coup. On est sur le site, tout se passe bien, les gens normaux ils ne font pas trop attention. 7core, ca.com, gros acteur de l'informatique, la bourse, tout ça, beaucoup de monde, beaucoup d'argent, j'ai choisi la passe de la sécurité que j'avais prévenu, c'est la séquence troll. Pareil, 7core, même résultat. Je veux dire encore la même chose finalement. ça reste des hommes comme vous, comme moi et ensemble on fait des erreurs, etc. Eux aussi, de la même manière, pas plus, pas moi, Drupal aussi, on pourrait faire la même. On sent trop, 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 il y a plein de Drupal des très, très vieux, j'aurais pu faire 4 slides comme ça avec des XSS Drupal sans problème. J'ai choisi de troller. CQ5. Là, vous avez vu, j'ai fouté les URL, je me suis dit à la dernière minute, je ne suis peut-être pas quand même. ça, c'est un CQ5 qui est disponible sur Internet que j'ai trouvé grâce à un Google Docs, si vous ne connaissez pas, je vous en parle après. Et là, je suis connecté sur la web console, je peux par exemple restart le serveur, enfin le framework, le serveur applicatif, voir des infos sur la version Java, ça tombe bien, Java, 93% des exploits, etc. Et à droite, j'ai le content repository, c'est une interface web qui va me permettre d'explorer le contenu, entre autres, d'administrer les notes type, etc. Et puis, encore plus cool, je trouve, CRXDE Lite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un environnement de développement intégré, on dirait, Extreme Development Environment Lite. Cool. J'ai regardé vite fait ce qu'on pouvait faire avec ce truc-là, on peut créer des projets, machin, on se dit, on a des clips. J'ai trouvé des trucs rigolos. Il est où ? Il est là. C'est Import Site. Je peux importer un site ? Je n'ai pas testé. Je ne sais pas comment ça marche après derrière, je ne suis pas un expert à Adobe CQ5. Mon truc à moi, c'est trop pâle. Malgré tout, je peux importer un site. Ça me dit, ça peut être sympa. Ça, c'est un grand constructeur de voitures américain. Un grand constructeur. C'est facile. Le message que j'essaie de passer, c'est que c'est facile. Comment j'ai fait ? J'ai fait une recherche sur Google. Et puis, j'ai regardé aussi vite fait ce que j'avais comme info sur CQ5, Adobe Experience Manager. Et puis, j'ai vu qu'il est typé et qu'on vous le livre, il vient avec un portail par défaut, Medium X ou un truc dans le genre. Ce n'est pas écrit à quelque part. Et il vient avec des comptes utilisateurs par défaut avec ce portail par défaut qui vous montre comment c'est bien CQ5. Et puis, forcément, il y a des gens qui oublient de désinstaller tout ça. Donc, du coup, les comptes par défaut, tous, même les HT Access pour accéder à ce truc-là, logiciel vient avec des comptes utilisateurs et un portail donc avec ses failles parce que c'est aussi des hommes qui les ont fait ces développements. Je ne considère pas ça très très sécure. Ça y est, j'arrête avec le troll. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça donne quand même des petites anecdotes et parfois, on se fait seulement attaquer et c'est quand même cool de pouvoir dire ouais, arrête, ton CQ5, j'ai vu un mec pour un grand constructeur de voitures américaines et il est rentré sur le truc en 30 secondes avec deux coups de Google. Ça peut permettre un petit peu de rétablir l'ordre et si ce n'est même psychologiquement pour se sentir mieux face à l'autre qui nous agresse avec oh la 7.32 arrête, on peut un petit peu riposter. Et puis comment vendre Groupal ? Toujours l'argent. Il faut dégager du budget pour enfoncer la sécurité. Un des problèmes de sécurité c'est que les développeurs de toute façon doivent finir pour avant-hier. Au pire, hier, aujourd'hui il ne faut pas déconner. Si on leur donne un petit peu plus d'argent, ils auront un petit peu plus de temps pour aller vérifier si leur code il est bien fiable pour faire peut-être des tests de pénétration, financer même une montée en compétence d'une équipe qui va devenir le pro du pen testing, etc. 4,7 millions de dollars d'économie pour 5 ans de migration sur Groupal pour le gouvernement américain. Ça peut permettre quand même pas mal d'heures d'études d'un système et de sa sécurité. Je contrôle l'heure rapidement. Ça va. Le WASP, il faut en parler. Le WASP, je ne me suis pas trop étendu un petit peu quand même. Mais il y a pas mal d'heures. Le WASP, c'est vraiment très bien. D'abord, on le connaît pour la liste des 10 risques les plus critiques pour les applications web. Chaque année, ils renouvellent en fonction de l'expérience. Mais aussi, ils fournissent des outils techniques, mais pas que. Des méthodes, des conseils. Ils vous guident dans la mise en oeuvre d'une stratégie digitale sécurisée. Que faire ? Comment organiser tout ça ? C'est très, très riche. Je pense que au WASP, ça devrait être sur tous les CV aujourd'hui. Au WASP, au moins on connaît. Il y a une certification, je pense que ça serait du sens, c'est plus de valeur tout ça. Parce que c'est un vrai problème et c'est normal, c'est immature l'Internet, donc je ne blâme personne, mais c'est un vrai problème qu'il faut adresser. Et je pense que passer par une adhérence à ce genre de communauté pointue dans la sécurité, c'est quand même important. Et ça peut être un très, très bon outil marketing pour vendre nos balles. On est actifs dans la communauté au WASP et en plus, intellectuellement, c'est quand même assez fun. C'est quand même jouer un petit peu à casser des trucs, à aller chercher, voir comment ça marche, comment ça ne marche pas. C'est quand même plutôt sympa. j'encourage personnellement, d'ailleurs, je compte m'investir plus dans cette communauté. Si il y a des gens qui ont envie qu'on aille entre groupes à l'heure aux événements au WASP, qui me contactent, je serais ravi qu'on y aille ensemble. La liste de 2013, j'ai fait une traduction rapide. Il fallait que je mette un chat. Je me suis dit si, je n'ai pas mis de chat. Ça ne va pas. Il ne fallait pas non plus que ce soit trop mignon. Alors, je trouvais que c'était pas mal un chat toxico qui est dépendant. L'injection, la première, on le voit bien avec la 732, c'est au top. Authentification, récession, est-ce que quelqu'un peut se connecter sans qu'il ait la légitimité de se connecter ? XSS, on l'a dit, ça peut être utilisé pour du phishing, ça peut être utilisé pour exécuter un javascript qui va récupérer le document cookies avec les enfants session, etc. Ça peut être utilisé pour plein de choses. Il y avait un titre d'un article ou d'une conf qui disait « What you can do, XSS can do better ». Ce que vous pouvez faire, XSS peut le faire mieux. Concrètement, on peut faire beaucoup de choses avec le javascript aujourd'hui et puis avec de la mascarade bien plus connue. Les références directes, sur Drupal, c'est un petit peu moins sensible, mais les références directes, c'est par exemple, j'ai un script PHP qui inclut un autre fichier, peu importe, texte ou je ne sais pas quoi, une tour de magie noire, un format GitHub ou Markdown tag, peu importe, et puis on ne vérifie pas exactement si on est enfermé dans le répertoire où on devrait être, ce genre de choses, et on va pouvoir aller chercher par exemple, encore une fois, un ETC Shadow, ce genre de choses. La configuration des serveurs, des logiciels, de tout, je ne vais pas trop m'attarder parce que ça a déjà été fait, par exemple, ça a été marrant, on avait fait en 2012, j'ai regardé encore sa conf, elle est encore tout à fait valable, je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus, je voulais faire un plus haut en 360, donc les positions qui sont des données sensibles, ça avec Drupal, il y a quand même du boulot, un petit peu, par défaut, si on fait slash user 1, slash user 2, slash user 3, on énumère, et puis il y a des bugs d'énumération, il y a celui de views qui est très répandu, qui est d'ailleurs, étrangement, on peut pas de chez, même sur Drupal.org, je me suis demandé pourquoi, s'il y avait une raison ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein de sites, je pourrais vous montrer si on a un peu de temps à la fin, où on peut récupérer la liste intégrale des utilisateurs juste avec une petite faille de views, ridicule, mais quand même, c'est 50% de l'équation, non plus que les mots de passe, et des listes de mots de passe, il y en a pléthore. Et puis l'antiflou de Drupal est très bon, etc., mais il est quand même contournable, puisqu'il va vérifier, pour une IP, un compte, donc si on change de compte, donc les scripts aujourd'hui qui existent dans Metaspot, qui est un utilitaire bien utilisé par pas mal de pirates, tu as des scripts Drupal user 1, et puis il sort la liste des utilisateurs Drupal. Donc c'est le genre de petite faille qu'il faut idéalement contrôler. Des fois, la liste d'utilisateur qui est publiée, c'est normal, dans un site où, je ne sais pas, l'utilisateur publie des billets, ou autre, c'est un peu normal qu'on ait leur username, enfin peut-être pas le username, justement, il faudrait peut-être même justement mettre le nom, le prénom, ou quelque chose d'autre, et avoir un username qui soit lui toujours caché, je ne sais pas, mais essayer d'éviter de donner de l'information. Toute information a son sens quand elle est croisée avec d'autres informations. Ça, c'est Drupal, c'est le Security Report 1.3, le dernier en date, qui montre les vulnérabilités Drupal. Je voulais les mettre un petit peu en rapport avec celle de Wasp. On n'a pas exactement la même typologie, mais on... Parce que, par exemple, l'injection, chez nous, c'est faible. SQL Injection, chez Wasp, pardon, c'est le premier risque. Chez Drupal, ce n'est pas franchement la première crainte à avoir. Ce que je veux dire, c'est que si on va voir Wasp et qu'on dit, il faut que je fasse super attention au SQL Injection, et qu'on ne se concentre que là-dessus, on risquerait de passer à côté du XSS, de Access Bypass ou du CSRF qui serait bien plus problématique pour Drupal, comme on le voit sur ce chart. Donc, le Wasp, c'est bien. C'est la culture absolue, générale, etc. Après, il faut la faire rentrer dans le cadre de Drupal et ce qu'est Drupal aujourd'hui. Drupal, aujourd'hui, ce n'est pas exactement un reflet de le Wasp. C'est bon à savoir. XSS, Access Bypass, on l'a dit, c'est l'authentification. CSRF, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je ne sais pas si j'ai fait une illustration après, je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Oui, si, si, si. On va en parler après, du coup. Authentification session, code d'exécution, donc là, c'est par exemple injecter un bout de PHP, Drupal 8, plus de module PHP. C'est les hackers qui vont être tristes. C'est le module le plus exploité pour évaluer du code PHP. SQL Injection, Information Disclosure, ça en a parlé, et Drupal, je trouve que c'est assez facile de faire transparaître des données puisqu'il y a tous ces pages la node slash 1, slash 2, slash 3. D'ailleurs, pensez, petite astuce comme ça, dans les grands comptes, là où on a des security scans, je me suis dit quand même si node 1, je mets par exemple 403, accès refusé, ou node 15, pareil pour les users, user slash 12, accès refusé, user slash 13, 404. 403, 404. Je viens de dire à quelqu'un que l'utilisateur existe. Donc il peut s'amuser avec le user NMWAT par défaut, donc le code de réponse, sur ce projet, qu'on a fait pour ce très grand compte, c'est-à-dire qu'on ne renvoie que de la 404. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce monsieur n'habite pas ici. Ça c'est intéressant de penser à des choses aussi vicieuses que la 404, la 403, elles donnent une information. J'existe, mais tu n'as pas le droit. Je n'existe pas. XSS, la réponse Drupal, j'ai du coup mis en focus les plus importantes. Cette petite image, je pense que vous l'avez peut-être déjà vue, elle traîne partout. Il faut qu'elle traîne encore plus. Faites-la véhiculer. Ça c'est les questions à se poser quand on traite une chaîne de caractère. Quand on traite une chaîne de caractère, les premiers qui vont donner à l'esprit c'est ses utilisateurs. Un commentaire, un machin, un bidule. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi ce qu'il y a dans l'URL. ce genre de choses dans des formulaires. On l'a vu avec la 732, c'est la clé du champ, du poste qui devient un arrêt dans lequel là on n'est plus sur une saisie de formulaire, un commentaire, un node ou quelque chose comme ça. Il faut aussi, parce que pendant très longtemps j'entends avec XSS, on se souciait on met une captcha, on met machin, un bidule. Que des saisies utilisateurs très obvious, très évidentes. Mais non, ça passe partout, par les URL. Dès qu'il y a une entrée, donc dès qu'il y a une requête, ce qu'il y a dans la requête, il faut l'analyser et voir comment utiliser la donnée qui transite par cette requête HTTP. Check URL, check plane, check markup, filter, XSS, ça parle pas mal de soi. Si c'est censé être une URL, on fait un check URL. Si c'est censé être du text plane, on fait un check plane. Il va le nettoyer. Si c'est censé être du markup, du HTML basique, des B, des machins, pareil, il va le nettoyer. Et si c'est censé être du HTML, il va virer tout ce qu'on n'a pas autorisé. Attention, dans la configuration, on peut autoriser des trucs qu'on ne devrait pas autoriser. Dans CK Editor, on peut s'amuser à faire attention à ça aussi. Puis, trusted, HTML output, j'ai envie de dire, ça ne doit jamais être trusted. Jamais, il faudrait presque l'enlever. Non, on ne fait pas confiance. Si c'est censé être un integer, on va faire un, peut-être pas un check plane, on va peut-être pouvoir le caster en int directement, mais bon, on va quand même vérifier la donnée. Le trust, non, trust nobody, honey, on ne peut pas faire confiance, jamais. Trop, c'est mieux que pas assez. On ne va pas faire le psychopathe, mon sujet de prédilection, c'est la performance. Je vais quand même, non, si on en a un peu plus, ce n'est pas très grave. La perf, elle va résister, et il vaut mieux quand même avoir un site qui met 0,0003 millisecondes de plus à charger sa page qu'avoir un site PT. Le placeholder, pour les chaînes traductives, c'est souvent une source d'erreur. On va faire un T, utiliser, les, hop, ferme le T, dollars, placeholders, et puis ainsi de suite. Bam. Si on fait ça juste avec des placeholders, déjà c'est plus simple à la traduction, c'est quand même plus sympa pour les gens qui vont traduire, et puis ça va être nettoyé aussi. Donc on va profiter des capacités de Drupal pour nous protéger des XSS. Access Bypass, c'est simple, mais c'est vrai qu'on le voit encore. Les access arguments manquants dans des hook menus, ça on le voit fréquemment, c'est pourtant pas grand chose d'accès human, un minister, mon module par exemple, ou une permission quelconque. Et puis dans une fonction, j'ai envie de vérifier au-delà de l'accès au callback de la page, dans une fonction, j'ai envie de vérifier s'il y a un utilisateur à la permission, user access, la permission, ça renvoie trop, c'est facile, c'est deux choses là, c'est tout, pas plus, pas moins. juste une question d'habitude à prendre, est-ce que, qui doit avoir accès à ça ? Limite, même si on ne répond pas à qui, de se poser la question, déjà, ça suffit à se dire, il faut mettre une permission. C'est une chaîne de caractère, on la met, ça y est, c'est fini. CSRF, la réponse Drupal, les jetons, on ne voit pas très bien d'ailleurs ce verre là. Comment on va se protéger des CSRF ? Je n'ai pas mis l'exemple, c'est bien ce qui me... d'ailleurs j'avais un petit doute dans la tête. Dans un CSRF, l'image la plus utilisée, c'est l'image. C'est une image dans laquelle, dans le SRC, on va mettre, je vais très très grossier, mon super site drupal.com slash node slash 15 slash delete. Ça ne va pas marcher parce que Drupal, il demande la confirmation, il n'est pas bête et qu'il a le format API, ça ne marchera pas. Mais l'idée, c'est celle-ci. Je vais sur un site, qui a mis dans un commentaire, un site non protégé, qui a mis dans un commentaire img.src égale node slash 13 slash delete style display none, caricature pour aller vite. Et quand je vais aller sur ce site, n'importe lequel, ce mec sait que je vais sur ce site ou ne sait pas d'ailleurs, ils jettent des bouteilles à l'océan, ils infectent un maximum de sites, ils disent un jour peut-être que l'admin de ce site passera par là. Ils passent par là, les universités sont ouvertes, pim, la requête à travers l'image appart à Drupal, Drupal supprime le nœud. Ça ne sera pas une réalité, je le répète encore une fois. Mais par contre, dans des trucs contrib, ou dans notre code à nous, on peut faire cette erreur d'avoir un callback qui va être mon module slash l'action slash l'ID. Et puis, on ne va pas vérifier que la personne, c'est bien que c'est une personne qui a fait cette action et pas une machine. La façon la plus simple, c'est d'utiliser un token, un jeton, donc une chaîne de caractère random, on s'en moque, qu'on va enregistrer en base et puis après, quand on va recevoir la requête, on va comparer le token passé et s'il est là, est-ce qu'il est expiré, pas expiré, oui, non, ah, bon, il a été utilisé, etc. On va réduire ce risque. On n'annule jamais vraiment tous les risques, mais on va vraiment considérablement le réduire et ça sera parfait. Drupal get token, Drupal valid token, le token, true false, pareil, c'est facile. C'est la forme API et un maximum de cas. C'est vraiment le plus simple, s'il n'y a rien à faire, c'est tout. Tout c'est tout de suite là. Je vais s'encore tromper le bouton. Là, est-ce qu'il y a l'injection ? Eh, le chat. PDO, façon Drupal, DP, TNG. Je vais le dire parce que TNG, ils ont été fun dans la communauté Drupal, ils m'ont appelé la DB TNG. Moi-même, au début que j'ai vu ça, je suis TNG. Database the transportation the next generation. C'est pas technique, c'est la DB de demain. C'est Krell qui s'est amusé. Mon module fait le truc qui va bien. Je vais faire une requête SQL. Là, je vais sélectionner dans une table des records qui vont avoir un identifiant utilisateur donné et un nom donné qui vont venir d'un tableau, argument dans lequel je vais mettre une variable dollar name et dollar uid qui viennent, on va dire, de l'URL. Si on n'escape pas, autant prendre l'habitude quand même de j'ai une donnée, je l'escape, même si ça sert à rien. C'est une bonne habitude, on doit avoir des règles, c'est facile, comme ça on réfléchit plus. Eh bien, DB TNG, la couche d'abstraction de l'accès à la base de données, va lui nettoyer les paramètres. Je pourrais me faire trôler à ce moment précis. C'est précisément sur cette couche la faille de la 732. C'est-à-dire, le truc qui est censé nous protéger nous attaque. Les machines se rebellent. On y est. Vous prendrez bien quelques petits modules. SecKit, indispensable. SecKit, il permet de détecter, même si ce n'est pas à 100%, ça sera toujours ça de prix. Il ne faut pas hésiter à accumuler. détecter des injections SQL, des choses comme ça, des CSRF. Son but, c'est de couvrir les risques majeurs. Paranoia, pour éviter l'exécution de code PHP non désiré. Google Authenticator Login, je trouve ça trop bien. La double authentification, ça devrait être une norme. Je pense que, je pousse en cette direction, j'aimerais que tous les sites qui sortent de chez Skid, au moins pour l'admin, aient une double authentification. Tu te connectes, tu mets ton login, mot de passe, donnez-moi le code. Là, on a deux modules, Google ou Two Factors. On a le choix. Google, c'est un peu comme la RSA key que vous avez peut-être déjà croisée dans le professionnel, la petite clé qui donne des codes qui changent un petit peu tout le temps, comme ça, on ne comprend pas trop comment ça marche. C'est pareil, sur une appli mobile. On télécharge l'appli Google, je ne sais plus comment elle s'appelle, peut-être Lockout, un truc comme ça. Et puis, elle va nous donner le code et on tape le code et on s'authentifie et c'est cool, ça fait deux moyens de sécuriser le truc et là, c'est costaud, le bruit de force et compagnie, ça va être dur. On peut dire impossible. Le tout facteur authentication permet de faire la même chose aussi par SMS et par... J'ai oublié l'autre parce que chez nous, ça ne souffle pas trop, j'imagine qu'il y a bien raison. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le SMS, on est habitué, on va sur Radio Resto, on fait une commande, hop, la banque et on nous envoie un texto et bim, on tape le code et là, c'est quand même assez cool, on se sent bien. Encrypt, c'est un module pour... C'est un helper, c'est un module, il ne fait rien, il fait juste que nous fournir, il whappe des méthodes d'encryption. C'est super pratique pour... Par exemple, on a plusieurs Drupal, on va encrypter des données et le décrypter de l'autre côté et on se base sur ce module. Il embarque toutes les encryptions qui vont bien. Float Control, c'est une interface pour configurer l'anti-float de Drupal de base. Drupal le fait tout seul, par défaut, mais pour le configurer, c'est des Drupal Variables. Donc, on peut le faire soit direct en base, avec Rush ou n'importe quoi, mais il y a aussi un module qui donne une interface graphique qui s'appelle Float Control et qui nous permet juste de définir les triggers. Au bout de combien d'essais je vais le jeter, etc. Il y a pas beaucoup de paramètres. De etc. Insuffis. Session Limit, c'est pour limiter la durée de vie d'une session. Ah non, je vous dis une bêtise. Session Limit, c'est pour limiter le nombre de sessions ouvertes. Un utilisateur, une session ouverte. En général, je pense que c'est suffisant. S'il y a deux utilisateurs connectés en même instant avec la même session, dans la plupart des projets, c'est étrange dans la plupart des projets. Parfois, ça peut être utile. Il peut y avoir des usages qui le justifient. Je pense surtout dans la dimension outils, métiers, etc. Peut-être moins sur le web traditionnel. Auto-logout, on le met tout le temps. Ça maintenant pour les interfaces admin, si le mec s'en va faire une poste café-clope, quand il revient, il faut qu'il se réidentifie. Secure Login, Secure Pages. J'ai une petite parenthèse quand même parce que je pense que ces modules ne devraient pas être parce que ça, c'est mon point de vue. je pense que tout le web devrait être en SSL, enfin en TLS. Tout le web devrait passer sur le port 443 uniquement. Pas de port 80, on ne devrait plus le voir celui-là. Il va être proscrit. J'ai fait une démonstration au bureau de la dernière fois. Je ne vais pas pouvoir essayer, mais faire un spoofing de session, c'est très facile. Enfin, une technique d'ARP poisoning. L'ARP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ARP, c'est le truc qui assigne une adresse MAC, une adresse IP. Et puis, on peut flouder le réseau pour dire c'est ARS MAC, c'est tel adresse IP, c'est tel adresse IP. Puis, on peut faire un man in the middle. Assez facile. On fait du forward sur notre interface réseau. C'est assez facile pour quelqu'un qui connaît déjà Linux, il doit bien comprendre. Mais c'est facile, c'est juste un fichier à éditer, mettre un 1 à la place d'un 0 pour autoriser le forward. Et vraiment, on récupère les requêtes. Ça ralentit le mec. Au début, je l'ai fait, j'ai fait la blague au bureau. Il y a Nicolas qui est en train de bosser et j'ai récupéré la station de session. J'ai utilisé Burp parce que je suis fainéant. Il y a un petit proxy qui permet d'intercepter les requêtes et de les stopper. Comme ça, on édite le contenu et puis hop, on la renvoie. Et bim, j'étais connecté en admin. A aucun instant, je connaissais le username ni le password mais j'étais connecté et j'avais le session ID. Ce que ça veut dire, ça veut dire plusieurs choses. HTTPS, c'est pas possible, entre guillemets, il faut craquer, il faut vraiment être motivé, il faut avoir du temps. Ça, ça peut être le cas sur des attaques target où on sait qu'il y a un groupe de pirates qui a été payé très cher pour attaquer telle entreprise ou tout comme ça. On peut imaginer ce genre d'attaque même si elles sont longues. On a vu le cas des hôtels, là, les Dark Hôtels. Les gens qui sont posés à côté de l'hôtel, même s'il y avait du WPA, il y avait des outils aujourd'hui, pareil, pour casser les encryptions Wi-Fi que ce soit Web ou WPA, il y a même WPA2. Aero, NG, pour ceux qui ont envie de voir. Donc c'est pas quelque chose de fou. Ça peut prendre du temps s'il faut casser la clé WPA, ça peut prendre un peu de temps. Auto-log-out, secure-login, scopazis, on a dit MD5 check, j'en ai parlé tout à l'heure. Le module qui fait emprunter MD5 des fichiers et qui vous dit si l'emprunte elle a changé. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment ce que c'est. C'est cool. Pas besoin de plus. Toujours recommander un ou deux chiens de garde. Ça, c'est pas encore une majorité mais ça se fait de plus en plus et c'est vraiment des services qui ont le droit en poupe. Le plus connu, c'est Cloudflare. je ne l'ai pas mis parce que j'ai regardé un audit des différents WAF, les Web Application Firewall et je me suis rendu compte qu'en fait Cloudflare c'est à peu près une passeoire en termes de sécurité. Ils se vendent comme CDN plus WAF mais leurs capacités WAF sont un peu foireuses du coup je les ai punis, je les ai enlevés, je le dis quand même pour juste dire que leurs capacités de sécurité sont foireuses. Par contre, mode security, alors le nom, moi la première fois que j'ai entendu parler de mode security, je me suis dit c'est Apache. Mode quelque chose, c'est Apache. Moi je veux Apache, sinon c'est fini ça, moi je fais du Nginx maintenant. Mais en fait non, mode security c'est disponible sur Nginx Apache et 2IS. Waouh ! Il faut, franchement ça ne pas, il faut pas, il faut le mettre, il le faut. C'est gratuit, ça c'est un module pour le serveur, il faut le mettre, c'est tout. Si l'hébergeur, il faut le dire, mets-le. Ce truc là, en fait son boulot, c'est un Web Application Firewall, il va détecter, par exemple, pourquoi j'ai une requête SQL qui passe dans mon truc HTTP. En quelle mesure c'est légitime ça ? Ça peut l'être dans le cas de phpMyAdmin, Adminer ou autre, dans ce cas de figure, oui, on peut, mais dans un truc de prod en général, on n'a pas ce genre d'outil. Ça arrive, mais c'est moche. Et du coup, lui il va détecter ça, les XSS, les Remote Code Execution, ce truc là, il est même très très bon et il est gratuit. Quand je dis qu'il était très bon parce qu'en fait, il est au même niveau qu'Incapsula, grosso merdo, des fois il y en a un qui laisse passer une faille et l'autre il la récupère. C'est pour ça que j'ai, n'hésitez pas à ajouter. SecKit, qui est une forme de WAF dans Drupal. Moi de Security au niveau de Engineering, Apache ou même de ZIS, on a installé Drupal sur l'environnement Microsoft il n'y a pas si longtemps que ça pour une très grosse entreprise française. Et ça se fait donc. Et là, on a un truc qui est quand même vraiment pas mal. Incapsula, je me suis amusé, j'ai été voir, j'ai un client qui était là-dessus. Alors il y a une petite erreur à ne pas commettre. Je ne l'ai pas mise d'ailleurs mais trop de trucs à dire. Netcraft.org, je ne sais pas si vous connaissez mais netcraft.org permet de récupérer des données sur des sites web. Je pourrais vous montrer rapidement s'il y en a Internet. Et ils donnent le hosting history, donc les RSIP dans le temps. A telle date, à telle date, on est venu, on a regardé, il y avait telle IP, tel serveur, etc. Quand on passe sur une Capsula ou Cloudflare, ça c'est les deux du marché, mais recommandez une Capsula, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier que ça existe, le hosting history. Et que du coup, l'IP du serveur qu'on va cacher, parce qu'en général on s'en sert comme d'un firewall finalement. On s'en sert comme d'un firewall, on se cache derrière notre machine et puis lui, il va nous proxiller les requêtes qu'on leur a besoin, sauf si c'est en cache, etc. comme à Kamaï ou compagnie. Pas plus, pas moins. Et du coup, la machine derrière, si c'est toujours un MIP qu'elle est sur le hosting history, je l'ai vu, j'ai testé, je l'ai trouvé un, en plus, c'est tombé mal, c'était mon client, je lui ai dit, donc je ne vais pas utiliser l'exemple. L'IP, elle était toujours visible, accessible, donc ça veut dire qu'on pouvait simplement contourner le super incapsula avec l'abonnement qui payait pour à peu près rien. Donc ça, c'est faire attention quand on passe derrière un truc genre Kamaï, incapsula, que faire penser à changer l'IP de la machine. Il faut que l'IP de la machine ait chance, sinon ça, c'est... Les waifs à l'air et se cousent. Ça, c'est important. C'est vraiment un point important, oui. We have met the enemy. On a rencontré l'ennemi, parce que ça, c'est intéressant, on parle de l'hacker, des machins, tout ça. Je me suis dit, mais c'est quand même pas non plus... C'est 34%. Et à coeur. Deuxième point, accidentally met public. Les données qui se retrouvent publiées de manière accidentelle. J'en ai plusieurs de cas de vraie vie qui me viennent à l'esprit, surtout, mais c'est troll, donc je n'ai pas à en parler. Le vol de device ou la perte. Et le mec de Corée, les 40% de la Corée. C'est lui. Il est là-dedans. Ces 6% là. Ça, c'est les hommes. 29% plus 27% plus 6%, ça fait grosso merdo. 60 et quelques pourcents. Si, si, si. J'arrêterai de compter. 60 et quelques pourcents. L'homme. 34% des pirates. La technologie, c'est vachement bien. Il faut le faire. Faites-le. Paché Drupal, utilisez des WAF, mode security obligatoire. Et conseillé, conseillé, une capsule là. Plus les modules, c'est qu'il y a des compagnies. Il faut le faire. Mais 34%. Petit exemple. L'homme. Google Docs. Si vous ne connaissez pas encore, vous allez regarder Google Docs sur Google, vous allez regarder sur un site au premier résultat ou au deuxième gbexpo.com slash ghdb, un truc comme ça. Vous allez voir à l'œil. C'est intéressant de parcourir les différents Google Docs pour voir à quel point on est un peu à poil. On tombe d'être sur tout type de Docs. Et Docs, c'est des requêtes de Google, simple, de recherche. Simple. In file type 2.xls. On lui dit recherche en xls. Un peu évolué, mais pas non plus de la mort. petit tout. On peut trouver plein, 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 plein de trucs, des trucs effrayants, des trucs moins effrayants. J'ai vu un mec, il est parano, il devait avoir 20 webcams chez lui. Et une webcam sur... Enfin, une webcam, pas une webcam, du coup, une simulation de webcam pour broadcaster l'image de son ordinateur. Oh, le con. Le mec, il est parano, il met 20 webcams, il met un truc pour broadcaster l'image de son ordinateur, pour être sûr de contrôler tout ça. Et il fait quoi ? Il ne sécurise même pas toutes ses caméras IP. Il se retrouve sur Google. Là, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. Celle-là, c'est un cas Drupal. Parce que j'ai mis Drupal à la fin. File, type, XLS, username, pipe, password, Drupal, vous pouvez le faire sur vos mobiles si vous avez envie de regarder un peu. Et je tombe sur un truc, j'ai tout flouté du coup, si vous le faites, ce n'est plus moi. Je tombe sur un fichier Excel, je vais vous le faire en traduction si vous n'aurez jamais à lire. SSH access, APC data. Ça va être l'accès à l'interface de l'APC pour le cache. APC details. Drupal database FTP Login, password, login, password, login, password, login, password, login, password. Une recherche Google. 60% à peu près, on l'a dit tout à l'heure, facteur humain. We have met an enemy and he is us. C'est nous l'ennemi. Deuxième fois, GitHub. Database, default, default, égal, arrêt, password. Ça, c'était pour voir qu'on clique sur code, dans l'extract, quand je mets password, ça me permet de la voir dans les lignes, de voir directement ce qu'il y a dedans. Sinon, je peux juste cliquer sur le résultat et aller voir les settings pour que l'HP, c'est fatiguant. Boum, boum. Pareil, j'ai flouté des trucs. Vous voulez faire l'exercice, c'est vraiment facile. J'ai accès au MySQL et j'ai accès à l'admin groupal. Accès à MySQL, souvent, on ne se rend pas bien compte, mais la dernière fois, je tombe sur une requête qui est rigolote, une requête SQL qui permet d'afficher le fichier ETCPASWD. Je ne peux pas vous la prendre comme ça, c'est select, union, file, lot, by, machin, bidule, un truc d'unicode, machin bidule. Et bim, ETCPASWord. Accès à un MySQL, exposé par 3306 sur sa machine comme ça, sur la plate réseau public, internet, c'est juste... Il n'y a que nous pour faire ça, normalement, sur notre serveur de dev, quoi. Et encore. Et hop, on a rencontré l'ennemi, encore une fois, c'est nous. Ça tombe bien. C'est le contrôle des cobrillages et les bons réflexes. Ça, c'était pour me permettre de vous parler d'une chose qui me semble importante, c'est aujourd'hui, dans la vraie vie, personne n'aura l'idée de mettre sur sa porte équipé par le système d'alarme, version 3.5.6. Allez voir les failles de sécurité sur HTTP, 2.slash, mon alarme, je suis parti en vacances, allez-y, c'est parti. Non, on ne fait pas ça. Pourtant, les serveurs web qui, dans leur leader HTTP, nous montrent Apache 2.2.3, il y en a, mais alors, pléthore. Pareil pour l'Enginex et les 2.IS et tout, c'est un point. La frustration, peut-être pas à tout prix, il faut être raisonnable toujours, à part Simoni, mais un minimum quand même. Quand on part de chez soi, on ne va pas laisser ces lingots d'or qu'on a mis tant d'années, de génération et de génération, à mettre sous l'oreiller, tout ça, on dort avec. Dès qu'on part en vacances, on prend avec nous. Si les données, elles ont de la valeur. C'est la même chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vraie vie, c'est la vie digitale. On peut vraiment toujours faire l'analogie. Si vous partez de chez vous, vous ne laissez pas la porte grande ouverte quand vous partez de votre... Enfin, vous ne publiez pas sur GitHub, les mots de passe pour se connecter à votre base de données. Non, on ne fait pas ça. Voilà. Toujours avoir cette idée dans la vraie vie, comment je me comporte face à face vis-à-vis de la sécurité. Est-ce que je laisse travailler ma carte bleue sur le comptoir dans un bar ? Je l'ai fait. Je me suis fait dépouiller mon compte du coup. Vous voyez, j'avais bu aussi. Ce n'est pas ma faute. Normalement, on ne le fait pas ça. Quand on n'a pas bu, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est important. Toujours faire le reflet vraie vie et vie digitale parce que finalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste des 1 et des 0 versus des molécules, des atomes, tout ça. Merci. Applaudissements Et nous reste même 7 minutes pour les questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est le moment. Ah, d'ailleurs, si jamais il y a des timides, on m'a dit offre un bouquin. Et puis même moi, comme j'aime bien la performance, celui que je vais offrir, ce sera celui-là. Performance, PHP, audit et optimisation, lampe. Lampe. Bon, si on enlève le A, c'est pas trop mal. Une petite question ? Au moins, pour le jeu ? Au moins, personne ne veut de bouquin. Ah ! T'as recommandé d'utiliser Incular, c'est ça ? D'utiliser comment ? Incular. 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 Attends, je suis pas sûr, là, de... Qu'est-ce qu'il fait, cet outil ? Le logiciel que tu as recommandé d'utiliser ? Ah, Incapsula, pardon. Incapsula, oui, c'est un cloud, c'est du software as a service. Oui, ça fonctionne dans un cloud, ça. Oui. Est-ce que tu connais les accords qu'a cette société avec l'ANSA ? Ils sont sûrement plombés comme tout le monde. Enfin, non, je veux dire, l'ANSA, elle a à peu près partout, surtout sur l'entreprise américaine. J'imagine bien que si c'est pas encore le cas aujourd'hui, demain, ça peut l'être. Si on veut s'abriter de l'ANSA, de toute façon, il y a des choses à faire. Je suis assez surpris que tu recommandes d'externaliser des composants de sécurité. Non, c'est une barrière, c'est-à-dire, c'est un filtre. C'est comme pour le... C'est un filtre, c'est ça. C'est-à-dire, les requêtes à voir arriver, si elles sont malicieuses, elles dégagent, sinon elles viennent jusqu'à nous. Mais après, cette machine-là, elle ne fait que proxy une requête HTTP, finalement, elle ne peut avoir la capacité de nous envoyer des requêtes foireuses. Mais si derrière, on a un mode security, sec kit, et qu'en plus, on a été vigilant pendant le développement, on n'aura pas de problème. Et si en plus, on a de l'audit D ou des choses comme ça en place, du log, du log, du log, pour détecter ça, on pourra dire après à une capsule là, hé, quand même, t'as laissé passer tant de pourcents de requêtes douteuses, c'est pas vraiment ce que tu vends, il faut qu'on discute. Mais tu sais pas ce qu'ils font. Comment ? Tu sais pas ce qu'ils font. Ton filtre. Je peux bien comprendre, oui. Tu ne le contrôles pas, ton filtre. Ah non, on ne contrôle pas, mais on n'a pas de... Ça ne serait pas là, en fait, c'est pire. Donc tu fais confiance à une société externe ? La confiance, c'est relative, parce qu'ils n'ont pas d'accès aux machines. C'est un proxy, c'est en amont. Ils n'ont pas d'accès autre que celui qu'on leur donne, c'est-à-dire une connexion HTTP S, son port 443, comme c'est le cas pour tous les serveurs aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pire, ça ne peut être que mieux. Même s'ils étaient malicieux, etc., ils n'ont aucun intérêt à ça. Mais même si c'était le cas, finalement, ils ne peuvent pas faire pire que sans ça. Sauf que je générais plein de requêtes foireuses, mais on va vite s'en rendre compte et on va les déconnecter. IP table, l'IP, hop, road direct, fini. J'en prie. Tu as gagné, tu ne veux pas le livre ? En plus, c'est vachement bien les performances. Je voulais savoir si essayer de camoufler le fait qu'on utilise Drupal, c'est un intérêt ? Non, en plus, on ne peut pas. On ne peut pas le faire vraisemblablement. La seule façon dont j'imagine ça possible, c'est de faire un petit peu, d'ailleurs, ce qu'on fait pour les perfs, un truc vraiment pas mal. Fasterize, c'est un outil en Node.js qui se vend pour améliorer les performances, pour qu'il se met au milieu et qu'il réécrit, par exemple, les images, les resize, plein de trucs. Il agrège les CSS, les JS. Ça serait de faire un truc comme ça qui va aller faire de la conversion en entrée et en sortie, mais il y a du cache au milieu. Mais ça serait vraiment une vigne à gaz et je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut comment dire ? On n'est pas obligé de dire le changelog, par exemple, on n'est pas obligé de le publier parce que bien qu'il y en ait plein qui le font, on n'est pas obligé de le publier parce qu'on va donner la version qu'on a et du coup, on vire tous les fichiers textes. Pourquoi pas ? Ça c'est bien. Mais pas jusqu'au boutiste parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est dépenser de l'énergie pour quelque chose qui... Ça va coûter beaucoup plus que ce que ça rapporte. Il faut le faire un minimum. Juste, on n'est pas obligé de dire qu'on a Apache 2 pour un truc, pour un milieu, enfin les trucs les plus flagrants. Mais après, dire qu'on a Drupal, disons-le, crions-le même. C'est un gage Drupal, il est au top dans la sécurité même s'il va prendre un petit peu de... avec ces événements, même s'il va se faire un peu troller, c'est pas grave, il est au top, on peut le dire, on utilise Drupal, Drupal c'est vachement sécure. Ouais, on a des failles, on s'est fait avoir, mais vous avez vu comment on a répondu ? Tout de suite, on a publié le troller. On peut entendre, oui, il y avait une tâche qui disait que cette faille existait depuis un an, mais elle a été publiée à un mauvais endroit, et du coup, Drupal Security Team, elle ne l'a pas vue, personne n'est parfait, tant mieux, peut-être que demain, ils feront même un scanner pour chercher tous les trucs, puis il y a marqué Security, ça ne serait pas déconnant, et on grandira comme ça, on grandit. On construit la sécurité chez Drupal, on est une équipe dédiée de 43 personnes, etc., c'est pas laissé au hasard, c'est pas quelque chose, il faut le vendre, il faut dire Drupal, la sécurité c'est le top, il faut l'expliquer, et il faut trouver le positif dans le négatif, si vous faites attaquer sur des choses comme cette faille de la 732, il faut en profiter pour transformer ça en quelque chose de positif, à savoir la réactivité de la communauté, la réactivité, la Drupal Security Team à communiquer, à faire véhiculer l'information, etc., il faut surfer sur l'événement pour en tirer du bon, parce que finalement c'est du bon, l'idéal c'est ça, c'est pas les failles qui ont 19 ans et 16 ans d'exploit à distance qui viennent de découvertes et d'être communiquées à peine aujourd'hui et qui ne sont même pas corrigées. La Drupal, il communique et il agit, il fournit le patch. That's it, merci beaucoup encore une fois.